Une marche à franchir avant de pouvoir discuter, la finale tant attendue, ce sont deux groupes de grande qualité, avec des joueurs plein de talent, on devrait forcément se régaler aujourd'hui. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Au passage, j'espère que vous appréciez ce stade, plus un siège de vide. C'est incroyable de se dire qu'on vit déjà les demi-finales ! Mais carrément, c'est fou comme le temps passe vite quand on a la chance d'assister à de grands matchs. Bon après c'est un peu cruel, mais il faut se dire que ce sera le terminus pour l'une des deux équipes, pendant que l'autre ira discuter la finale. Et on rentre dans le vif du sujet. Sceau qui choisit le côté gauche, il glisse le ballon en profondeur. Pouyane ! Oh c'était une jolie frappe ! Belle frappe à ras de terre, mais ça n'inquiète pas le gars. Idriss Agueil, qui récupère ce ballon. Koulibaly. Kouyate. Sceau, la passe dans la profondeur, le bon dribble. C'est Baldé. Et sa tête ! Oh non, sa tête n'est pas cadrée. Quand on a une hausse, une grosse occasion, il faut la mettre au fond. C'est mal joué de sa part. Pouyate. Koulibaly. Kouyate. il est passé excellente intervention du gardien ou yaté idris a gay qui un peu d'espace le sénégal tient bien le ballon mais on attend maintenant de vraies occasions de but il récupère le ballon c'était un bon pressing c'est joué l'eau attention c'était dans la profondeur ça n'arrivera pas tout dans l'espace et peut-être un coup à jouer le gardien loin devant la tunisie qui cherche l'ouverture long ballon dans le sens du jeu il revient dans l'axe et ce ballon vers ses attaquants le bon dribble il est resté calme en voyant son adversaire partir en dribble bonne intervention il essaye de faire la différence côté gauche le centre dans la surface pas s'intercepter un ballon intéressant le bon jaillissement ça joue à gauche c'est joué long c'est dangereux bien joué ils vont pouvoir repartir il allonge vers l'avant tant qu'on le garde au but il est inoffensif c'était bien défendu ça il sonne la charge superbe intervention contre un joueur qui part en dribble comme ça il faut pas se rater c'est bien la passe à 10 mais il faut essayer d'être plus dangereux il glisse le ballon en profondeur face à la frappe un centre au cordeau on a atteint la mi-temps de cette demi-finale le sénégal qui regagne des vestiaires sans avoir réussi à faire la différence dans ce match c'est peut-être le moment de faire un peu de coaching 0-0 à la pause on espère simplement qu'en seconde période on aura un ou deux buts allez on est reparti le sénégal pour moi à dominer ses premières périodes bon ça ne se voit pas au tableau d'affichage pour l'instant mais ça pourrait venir sous peu la passe dans la profondeur c'est joué long attention et c'est intercepté ils s'en sortent c'est osé c'est bien fait ça c'est parti oui touche oui touche Cazri, la relance côté droit. Bien joué, Sarraï. Touche. On passe en retrait vers son défenseur. Alors que nous sommes à l'heure de jeu. Toujours pas de but ici alors qu'on se rapproche tout doucement de la fin du match. La tête ! Alors il n'a pas complètement réussi son geste. On voit qu'ils ont vraiment envie de ce but. Vous avez vu le nombre de joueurs qu'ils avaient dans la boîte ? C'est joué long. Saut. Il tente de la jouer dans l'espace. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Le long dégagement du gardien. Pour trouver la faille dans la défense. Dans l'axe, jusqu'au bout. C'était bien joué. Dommage. Oh, elle était magnifique cette passe. Le timing était parfait. C'est un peu stérile quand même. C'est un peu stérile quand même. C'est joué long, attention. Il est passé. Il faut frapper là. Et le gardien qui s'en sort d'un rien. Bonne course côté droit. Le bon dribble. Il glisse le ballon en profondeur. La passe est précise. Allez, c'est dangereux. Il ne manquait pas grand-chose là. C'est vrai que c'est un coup de poker. Je ne sais pas passer loin. Le dernier coup de poker de l'entraîneur. La Tunisie qui effectue un double changement. Il y avait des joueurs qui tiraient un peu la langue, j'ai l'impression. Bouillaté. Mané. La passe dans la profondeur. L'interception, bien jouée. Ouf, un peu d'air. Gassama. Il a vu son coéquipier. Le gros dégagement. Le chrono tourne. S'il ne met pas le ballon devant, on va en rester là. Il faut se projeter maintenant. Il faut frapper. Attention au centre. Un peu d'oxygène pour sa défense. L'arbitre siffle la fin du temps réglementaire. On va donc vivre une prolongation. Dommage que les équipes aient laissé passer leur chance lors du temps réglementaire. Ça risque de devenir de plus en plus tendu maintenant. Et deux équipes toujours au coup d'à-coup d'après 90 minutes. Place maintenant à la prolongation. Ça va se jouer au moral sans doute. Et le coup d'envoi a été donné pendant qu'on était dans nos analyses. Casserie. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. C'est un peu brouillon en ce moment. Pour trouver la faille dans la défense. C'est joué long. Attention. Oh, le bon ballon. Il peut en profiter. Énorme occasion. Il leur a suffi de quelques secondes pour mener ce contre à son terme. Sceau, danser le deuxième but dans cette compétition. Les voilà donc devant. C'est un but qui vaut cher. Un long ballon vers l'avant. Idriss Aguay. Il concède un coup franc. Idriss Aguay. Le arbitre siffle à la fin de cette première période. Il y a un effet dans ce match. Tout reste encore possible dans ces 15 dernières minutes. Il y a de plus en plus d'espace. C'est la dernière chance maintenant. Et regardez, la plupart des joueurs sont déjà complètement carbonisés. Alors, qui va s'imposer au final ? Le prochain but, en tout cas, sera sans doute décisif. La bonne passe. Il joue dans l'espace. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'est pas pu aller au bout. Il glisse le ballon en profondeur. Le bon dribble. Ça passe. La passe dans la profondeur. Donne lecture de la trajectoire. Attention, il ne faut pas se reposer sur ses l'oreillets. Cazerie. Il tente de la jouer dans l'espace. Il est passé. Il y a danger. Oh, la belle intervention du gardien. Coup de sifflet de l'arbitre. Le match est fini. Cette victoire est 100% méritée. Ils ont tout donné. Et s'ils jouent comme ça en finale, ils peuvent très bien remporter le trophée. Alors, votre analyse sur cette rencontre ? Eh bien, écoutez, ils ont atteint l'objectif du jour en gagnant cette demi-finale. C'est toujours un bon coup.